On a vraiment envie que vous vous sentiez à l'aise chez nous. Il faut simplement laisser vos idées préconçues, vos vêtements, vos sacs, pour être bien à l'aise pour nous suivre. Bienvenue au LAM, nous sommes sur le point de réouvrir et nous sommes très heureux de vous accueillir pour découvrir cette programmation qui a été concoctée pour vous depuis des mois, avec plusieurs expositions à découvrir, une manière de stimuler la curiosité des publics et d'offrir du plaisir, ce qui est pour nous notamment une des raisons d'être du musée. Alors bonjour, je suis très contente de vous accueillir au LAM, et plus spécifiquement ici dans les salles d'art brut, où on a installé l'œuvre de Laure Prouveau. Laure, elle nous propose un film assez incroyable. Elle nous invite comme ça à faire partie de son œuvre. Et cette tapisserie, c'est en quelque sorte le collage des émotions qui vont se produire dans ce film. Vous avez tous les personnages qui vont se retrouver ensemble, des gens qui sont âgés, des gens qui viennent d'origines différentes, et tout ce petit groupe va vivre ensemble. C'est ce qu'elle nous invite à faire. Aujourd'hui, on est un peu tous coincés chez nous. L'idée, c'est de se retrouver un peu tous ensemble. On est ici dans l'exposition de Giorgio Griffa, et on a monté cette exposition en février. Cette exposition n'a pas encore été vue par le public. Et derrière nous, justement, c'est toute une série d'œuvres qu'il a réalisées pendant le confinement. Il fait toute une série autour du nombre d'or, une série autour de mots qui ne veulent a priori rien dire, comme « yumo poto ». Et ça, c'est l'idée de vous faire rentrer dans un univers un peu inconnu. Donc, d'une certaine façon, pour lui, créer ces œuvres-là, c'était sortir de l'atelier aussi, c'était sortir de cette idée d'enfermement, et de pouvoir créer pour l'autre. Il y a beaucoup d'espace vide dans ces œuvres. Donc, l'idée qu'on peut se projeter, que l'œuvre continue, et il y a une certaine plénitude, une certaine zénitude presque à regarder ces œuvres. Alors, ici, on se trouve dans les secrets de Modigliani. C'est un accrochage pour vous faire rentrer dans les secrets de l'atelier de Modigliani, savoir quel type de toile il utilisait, quel type de peinture. Et pour ça, on vous a, par exemple, complètement mis à nu un tableau. C'est « Bustes de jeunes femmes » qui date de 1908. Et là, on peut faire le tour et voir tous les éléments cachés habituellement. Donc, on peut voir les étiquettes de transport, des informations que le collectionneur a pu écrire, que la toile, finalement, était plus grande que ce qu'on voit actuellement. Donc, c'est un peu vous faire rentrer dans les secrets de l'atelier. On est très heureux de retrouver enfin notre public. Sous-titrage Société Radio-Canada